D'azé communiqué conjoint ce mardi 3 septembre, la nouvelle société civile congolaise NSEC et les raisons de défense des droits humains et la lutte contre la corruption R2DHLC réclame l'interpellation du directeur de la prison de Makala, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, ainsi qu'elle est responsable du service de rassainement civil et militaire. Suite à la mort de sa 29 prisonniers la nuit de dimanche à lundi, lors d'une intervention violente des forces de sécurité contre une tentative d'évasion, se destructir déplore également des cas de viol de femmes signalés lors de ces tentatives d'évasion. Elle demande ici l'ouverture d'une enquête indépendante permettant de faire toute la lumière sur ces événements et d'établir les responsabilités, je cite, « A fait que tous les responsables de ces carnages et au terrain de cette évasion, d'une erreur criauté, soient déférées des valeurs justice », ont-ils déclaré dans des communiqués. Dans un autre communiqué, toujours sur les événements de Makala, l'association congolaise pour l'accès de la justice à Acage, une autre organisation de l'IT pour les droits de l'homme, a appelé pour sa part le gouvernement à collaborer avec la division des droits de l'homme, de la MONISCO et des organisations nationales de défense des droits de l'homme, a fait d'identifier les responsables de ces événements. Les indignations montent également au sein de la classe politique, dont la plupart des acteurs ont dénoncé, je cite, l'assassinat, le massacre ou encore le carnage, pointant l'irresponsabilité des autorités étatiques qui ne respectent pas la vie humaine. Sous-titrage ST' 501